Hey yo les potes c'est François et aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de Adseigneux. Aujourd'hui la crêpe française en Léopard 1 accompagnée de deux mates qui ne sont pas encore platoons puisqu'ils vont s'ajouter grâce à la nouvelle option de Wargaming que Wargaming avait implanté à la 9.8 ou 9.9 je crois. Un truc dans le genre donc quand vous pouvez vous ajouter en platoon en cliquant juste ici là en plein game. Donc il va se mettre en platoon avec le E5 et le STB1 sur la map du coup qui est marécage enfin swamp qui a été retravaillé il n'y a pas si longtemps. Et donc on va voir ce que va faire ce platoon un peu improvisé de E5, STB1 et Léopard 1. Et donc on est parti pour l'instant sur ce côté au niveau du nord-est de la map. Donc le côté un peu médium de la map tout simplement. Une map qui a été retravaillée je ne veux pas dire hyper bien tout simplement parce qu'en fait maintenant elle est complètement symétrique. C'est à dire que maintenant il y a vraiment un côté pour les heavy, un côté pour les médiums. Et généralement ça pousse là et ça pousse là du coup on se retrouve un peu dans une situation en mode Winterberg. Je crois que c'est ça c'est la map je suis pas sûr. Du coup premier spot qui sera fait sur deux CDC voilà. Donc quand je vous ai dit que c'était un côté un peu médium c'est que j'ai raison. Pour l'instant ses alliés improvisés sont au niveau de ce middle map, enfin de la ligne C. Je pense qu'ils vont aller l'aider tout simplement parce que de son le STB1 peut même agresser un peu plus puisqu'il a un bon bladage tandis que le Léopard n'a pas un bon bladage de tourelle. Ça peut faire boulecer mais c'est pas fou quoi. Du coup, du coup du coup de l'info qui est prise, on tempo, le Léopard n'est pas un char de première ligne, pas du tout. Il a un bon canon de snipe, un bon canon allemand mais il n'a pas un bon bladage, une bonne mobilité. Mais il n'est pas là pour prendre des coups et se mettre au cac, au corps à corps. Par contre, son copain en STB1 le fera sans problème. Et il y arrive sans problème aussi puisqu'il met quelques shots sur le CDC. Donc c'est plutôt pas mal. Tandis que là, le E100, le VK et le E5 s'entraînent de complètement entourer ces chars. Tout simplement parce que là, t'as un E100 derrière, t'as un VK, t'as un E5, t'as un T44, t'as un STB1 et t'as un Léopard devant. Donc si vous voulez, ils sont un peu encerclés. C'est un peu aussi ça le problème de cette map, c'est que là, c'est vraiment facilement encerclable. Il n'y a pas vraiment de moyen de couvrir ce flanc de la map, si ce n'est de se mettre là en arty ou en TD. Mais ce n'est pas fou. Donc là, du coup, il décide d'y aller avec son Léopard, de finir bien sur les canons à une CDC qui pouvaient être très très dangereux s'il voulait. Et donc là, il va sur le 121, malheureusement, il n'aurait pas dû prendre le shot. Quoique si, en fait, parce que son STB1 avait aussi pris un shot. Donc là, au niveau du start, c'est assez équilibré. Malheureusement, ce 121 qui leur remettra une. Donc là, c'est assez dommage, question focus, simplement, parce que là, son copain en STB1 ne focus pas dans le même char que lui. Il est parti pour focus, enfin, il était parti pour focus le 5. Du coup, il a pris une carte un peu inutilement. Normalement, le 121 aurait pu tomber plus rapidement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, sur ce point-là, c'est assez dommage. Assez dommage parce qu'ils auraient pu détruire ce char beaucoup plus rapidement. Donc, premier petit défaut. Bon, c'est aussi parce qu'en fait, ils n'ont pas de communication non plus, je pense, vocale. Quand c'est des platoons comme ça, c'est un peu genre YOLO, YOLO, c'est pas fou, quoi. Donc, je pense que c'est aussi dû à ça. Mais c'est vrai que, généralement, quand vous faites des platoons un peu improvisés avec des bons joueurs, ils ont vraiment, généralement, le même réflexe que vous. C'est-à-dire, focus le même char que vous. C'est un peu le but et la source même du platoon, de finir les chars le plus rapidement. Puisque vous avez plus de canons. Et si vous focussez le même char, c'est beaucoup plus efficace. Le canon tombera plus vite et ça fera toujours un canon en moins. Et donc, tandis que, pour l'instant, sur cette map, eh bien, le flanc au niveau du sud-ouest s'est fréquentement enfoncé. Donc, quand je vous l'ai dit que, généralement, ça poussait au nord et ça poussait aussi au sud, c'est que j'avais raison. De toute façon, j'ai toujours raison, à me dire. Généralement, c'est ça sur le marécage, maintenant, avec la nouvelle refonte de la map. Donc là, il est parti au niveau du minol pour aller, je pense, apporter du support à ses alliés. Tandis que son pote STB1 et E5 sont partis au niveau de ce minol map. Je baille parce que je suis fatigué, voilà. C'est très, très le swag. Donc là, on va prendre un peu d'infos. On va prendre un peu aussi de sniping. Donc là, le bad chat qui le spot, malheureusement, faire très attention, puisque l'artillerie est présente. Et l'artillerie, ça va m'être très, très cher à un léopard, hein. Donc là, faire attention. Ok. Le bad chat qui ne s'approche pas. Ses alliés en E5 et STB1 qui arrivent quand même à lui mettre assez cher. Je pense qu'ils vont commencer à le rocher pour même essayer de le finir. 4-8 pour l'instant. C'est pas super. Pas super du tout. Tandis que ce E5 finira le rabing, voilà. Oh, je fais que bailler, c'est affreux. Excusez-moi. Donc là, la cape qui est déclenchée par ses alliés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur le fait que du coup, ça oblige les ennemis à devoir re-backer et aller défendre leurs bars. Et du coup, ça lui offre pas mal de jolis angles pour couvrir cette retraite. Pour couper cette retraite et anointir cette retraite. Donc là, il finira gentiment en IS-3. Ses alliés qui du coup sont au milieu de la map et là sont un peu pris entre deux feux. Ils sont un peu dans le caca, mais ils arrivent à finir sans problème ce D-28 dissident. Là, faire gaffer l'IS-7. L'IS-7 qui ne l'attend pas, je pense. Voilà, essayer de décaler. Un petit snapshot qui sera mis sans problème. La cape qui continue. La cape qui va peut-être être faite, je pense. S'il n'y a aucune décape faite par l'ennemi. En tout cas là, le problème majeur, c'est l'IS-7. L'IS-7 qui va falloir dépop. Donc là, ne pas se montrer. On a 1000 HP, mais ça part très très vite en Léopard 1. Donc plutôt attendre que son allié en T-28 décale. Voilà ce qui sera fait. Donc l'IS-7 attiré. On a le temps de lui en mettre une. Le dernier galet qui ne sera pas fait. Mais bon, ça reste quand même plutôt warsite. La décape par les ennemis qui a été faite par un WP-64. Puisque tous les ennemis ont complètement baqué. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous au niveau de la ligne E-5. Et le frag sur l'IS-7 qui sera fait sans problème. Peut-être celui sur le E-75, ça pourrait aider ses alliés en Flatoon. Voilà, ça sera fait sans problème. Donc là, on était dans une position de 4-8. Et là, on n'est pas reparti en 10-9. Enfin, 10-10. Donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement, ses alliés qui sont vraiment très très low HP. Un STB à 70 HP et un E-5 à 283. Lui-même est à 1000 HP. Donc cumuler, c'est pas fou quoi. Ça fait du 1400 HP. Donc il va vraiment falloir faire attention. Le bon point, c'est qu'ils ne sont pas morts. Donc les 3 sont en vie. Donc ça fait encore 3 canons de tier 10 contre 1 de tier 10 en face. Donc c'est plutôt pas mal. Petit snapshot qui sera mis sur ce T-62A. Mais qui ripostera lui-même. Enfin, le T-12A ripostera. Il y passera un petit snapshot au niveau de la tourelle. Le T-12A qui est vraiment un excellent char pour les snapshots. Donc là, on essaiera de le finir. Et un excellent tier qui sera mis pour apporter le coup de grâce à ce Mellium tier 10 russe. Vraiment pas mal ce tier. Vraiment un joli snapshot. Avec un bon petit RNG tout au fait sympathique. Donc là, du coup, il ne reste plus que l'article tier 9 qui mourira. Donc là, il ne reste plus que des tiers 8. Mais bon, il faut quand même jouer safe. Notre ami n'a plus que 800 HP. Ça peut partir très vite. Donc là, le STB finira le KV4. Pour l'instant, ça fait quand même 11 kills dans le Patoun. Le VK et le SP1C qui sont encore là. Faire attention. On va décale sur le VK. Le VK qui n'a pas de bannage pour un tier 10. C'est vraiment tranquille. Voilà. La décale qui sera faite sur ce VK pour le finir. Et malheureusement, le SP1C qui finira ce STB. Donc il ne reste plus qu'un SP1C contre deux chers tier 10. Donc normalement, le kill qui sera fait sans problème d'ici peu. Donc là, il approche tranquillement. Et je pense que le frag va être fait. Ah non. Un petit low roll qui causera la survie du SP1C. Mais le VK qui finira sur le SP1C sans problème. Ce qui apportera une guerrière à la crêpe française. Et une jolie... C'est quoi déjà la médaille ? C'est contribution... Contribution, je ne sais plus quoi. Enfin, vous avez fait 12 kills en Platoon. Qui est une excellente médaille à avoir. Ça veut dire que vous avez vraiment fait un bon teamplay. Et pas mal de kills. Donc là, un excellent job. Job, pardon. Qui a été fait par ce... Platoon. Avec quand même quelques erreurs. Quelques petites fautes. Mais je pense que c'est dû à la communication vocale. Qui n'était pas présente. Tout simplement parce que les Platoon. Un peu improvisés. Il n'y a jamais vraiment de communication vocale. Mais sinon, vraiment un bon taf de la part de ces 3 joueurs. Qui devait être plutôt pas trop mauvais. Pour jouer d'instinct comme ça avec 2 autres joueurs. C'est pas mal du tout. Et du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer vos replays. Si c'est des replays de A2, c'est mieux. Et seulement de A2, c'est mieux. Ou des trucs de YOLO mod. Parce que vrai, 5 YOLO mod, j'en ai pas sorti. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Parce que je n'ai pas de replay. Et je joue trop peu. Enfin, pas beaucoup à WOT. Pas assez à WOT du moins. Pour en fournir tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être un Let's Carry, je pense. Du coup, sur ce, je vous dis. Bonne chance sur le champ de bataille, les guys. La bise, le swag. Et à la prochaine. Ciao !